Salut tout le monde, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, on se retrouve, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur StarTrucker. J'espère que vous allez bien, et pour tous ceux qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bref, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater les futures vidéos, c'est gratuit et ça aide énormément la chaîne. Vous pouvez rejoindre aussi en description de vidéo le Discord, où on est de plus en plus nombreux, vous pouvez retrouver des compagnons de jeu, et vous pouvez aussi rejoindre les enfants, c'est très important, le live, le Twitch, en description de vidéo, je le redis encore une fois. Bref, nous sommes sur StarTrucker, je suis content de l'accueil que vous faites à chaque fois, à chaque nouvelle vidéo, mais c'est vrai que c'est un jeu que j'appréhende énormément. Et là, vous êtes en train de vous demander pourquoi, tout simplement parce que le jeu est long, il est long sa mère, il est long sa mère, et c'est surtout qu'il est long pas parce que c'est du grind, enfin si, il y en a, mais il est long parce que c'est super long de se balader, voilà, pour de vrai. Bref, rappelez-vous, lors de l'épisode précédent, nous avons livré pour commencer des dingueries, nous avons commencé à livrer du matériel, tout ça, tout ça, et on a débloqué enfin une quête, une quête parce qu'on a posé un petit point de compétence, je crois que c'était ici, en boulot livré juste à temps. Et donc, on a été contacté par une certaine Sandy, voilà, sourd Sandy, qui nous demande, voilà, c'est un timing parfait, ça nous permettra d'avancer. Donc un timing parfait, on va y aller, on va y aller parce qu'on est des dingues, on a 4000 balles sur nous, mais on m'a dit, et j'en ai parlé en plus, on me l'a dit, mais j'en ai parlé, que, alors attendez, pour y aller, ça serait bien, ça serait super bien d'avoir du matos à amener, en vrai de vrai, ça serait super bien. Alors attendez, voilà, hop, on va mettre la caméra un peu en arrière, on est parti, donc on a la pharmacie là-bas, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, est-ce que si on y va, c'est pour les soins ? Ouais, je pense que c'est pour les soins, mais ça pourrait aussi, peut-être nous servir, peut-être pour livrer des choses, mais je ne pense pas, je pense qu'il faut qu'on soit dans un, au niveau d'un tableau d'offre d'emploi, je suis en train de dériver. Hop, on recule, tout doucement pour ralentir, voilà. Qu'attendez, je vais mettre comme ça. Je crois que ça va être compliqué là. Voilà, parfait, allez, on recule. J'ai juste peur de me planter à chaque fois, je vous le dis. Il faut qu'on récupère du merdier parce qu'on n'a plus rien. On n'a vraiment plus rien dans notre véhicule, il faudrait acheter des piles, mais les piles ça coûte un bras. Et il y a une personne qui a dit que la difficulté était complètement stupide, et je suis d'accord, je suis vraiment d'accord que la difficulté du jeu est stupidement dure, pour pas grand chose en fait. Ils ont voulu faire un truc, alors j'aime le jeu, il n'y a pas de soucis, mais ils ont voulu faire un truc tellement original que ça en devient barbant. C'est bien de devoir réparer son camion, mais moi j'adore les jeux de voiture, mais ce n'est pas pour ça que j'ai envie de mettre des boulons dans la bagnole pendant que je conduis, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un enfer. Ça, il va falloir que j'en achète. Ça aussi. Et vous voyez, ça c'est un enfer, je ne peux pas en acheter. Literal, je ne peux pas en acheter. Remplissage, 600. On pourrait prendre ça pour avoir du carburant. Je crois que j'en ai un déjà. C'est analgésique. Ouais. Fil électrique, fil à souder. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Carton à tenue de travail. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert tout ça. Fil à souder, j'en ai, j'en ai encore. Est-ce que je peux ouvrir ? Sensible à l'électricité, donc. Ouais. Ah, c'est lui. Voilà, lui je le vends. Confirmer la transaction. Bum ! On se lève. On a acheté énormément de choses. Ok. Je ne peux pas ouvrir ? Si. Ça ici. On a pas mal de piles. Je ne sais pas combien de temps ça va nous durer, mais au moins on en a. Et j'aimerais bien faire la différence entre celle que j'ai mis en dessous qui est extrêmement puissante, elle m'avait coûté 1000, et les petites là. Parce qu'en vrai, ça ne change rien en fait. Elle est en train de se vider exactement pareil que les autres. C'est la gravité en fait que j'avais. C'est celle où il y a la gravité que j'avais changée qui m'a coûté 2000 par rapport à une de 500 et SV de pareil. SV de pareil. Ok. Donc ça ne vaut pas le coup de payer cher en fait. Vous voyez, ça ici, la gravité, c'est là où j'ai mis la pile de plus haute capacité. C'est ici. C'est la grosse pile. C'est ça ? Elle est où la gravité ? Attendez. C'est où que je l'ai mise ? Ou alors c'est là. Non, c'est les mêmes. Attendez. Non, c'est les mêmes, elles font 100. A chaque fois, elles font toutes 100. Bon, écoutez. On est parti. On y va. On va chercher du boulot pour aller le ramener à Atlas Prime. Et je me trompe à chaque fois. Voilà. Il faudrait qu'on prenne du carburant aussi. Mais je crois qu'il y en a à Atlas Prime du carburant. Les petits boulots, c'est où ? C'est juste au-dessus. Enfin, juste en-dessous. Oh là 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 là. Allez ! On peut même pas améliorer son camion en plus pour qu'il consomme moins et tout. C'est en fait, on gère... En fait, c'est un petit Eurotruck simulator dans l'espace, mais très limite quoi. Pas améliorer son camion. On améliore que ses missions en fait. C'est que les missions qu'on améliore. Après, ça veut pas dire qu'il est naze. C'est juste que j'aurais aimé qu'on puisse... Tu vois, au départ, si c'était dur, bon bah tant pis. Tu vois, c'est à moi de faire attention et... Et... Et j'améliorerai mon camion, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l'améliorerai, c'est dur. Mais bon, peut-être que ça vaut le coup de l'améliorer et ce sera moins dur après. Mais non, là ça va être tout le temps chiant en fait. Ça va être tout le temps chiant la course au médoc, la course au... En fait, on va passer toute notre thune. Voilà, voilà. Ça me saoule. Ça me saoule parce que... Parce que ça inversait les contrôles. Tu inverses tes contrôles quand tu... C'est un enfer quoi. Il est où le trou ? Ah ! C'est où ? Ok, je suis en dessous. On y va. On répare. Boum. Après, j'y suis allé comme un bourrin là. Mais en fait, je n'ai pas fait exprès. C'est que dans le truc, tu as envie d'avancer quand tu regardes l'écran. Tu avances en fait. Et non, en fait, il faut reculer. C'est moi qui n'ai pas fait attention. Allez, Zou. C'est bon, j'ai tout perdu. Au secours. Au secours, au secours, au secours. Ok. 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 On est parti. Donc c'est Atlas Prime, c'est ça ? Normalement, c'est ça. C'est Onix, Atlas Prime. Je regarde ce qu'il pourrait me rapporter plus. Mais j'en ai qu'un. Eh bien, écoutez. On est parti. On accepte. On quitte. On détache. Où sont les blocs de pierre ? Elle est là-bas. On y va. 1000 balles. Ça ne me rembourse même pas ce que j'ai acheté tout à l'heure. C'est dégressif à ce fuck, quoi. Au secours. C'est pour ça aussi que j'appréhende le jeu. C'est que c'est ultra dégressif. C'est compliqué, quoi. En vrai de vrai, c'est hyper compliqué. Le jeu est magnifique. Pour moi, s'il y aurait eu des testeurs avant qu'ils sortent le jeu, je pense que ça aurait pu être évité. C'est mon avis, hein. Mon avis purement de testeur. Après, j'ai été gros testeur aussi pour des gros jeux. J'ai évité des dingueries sur certains gros jeux. Mais là, c'est au secours, quoi. C'est juste pas... Enfin, c'est pas possible, là. Je me demande comment ça a fait pour passer. Allez, on y va doucement. On n'est pas trop mal. Allez. Ça veut pas ? Merci. Ok, bloc de rocher. On y va. C'est énorme, là. Par contre, c'est... Ça rigole zéro. Ah, j'aurais dû... Je vais faire un demi-tour. Je vais faire un demi-tour comme ça. Il y en a qui jouent au jeu. S'il y en a qui jouent au jeu, est-ce que vous trouvez ça dégressif ? Je trouve ça hyper dégressif, moi. Tu gagnes très peu pour payer des choses très chères. J'ai l'impression d'être dans un Dark Soul, tu vois. Mais du camion. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais c'est bon. J'ai de l'espace, là. On est dans l'espace. Pardon. Allez. Ouais, il y a du monde, par contre, à la téléportation. Ok, personne sur la gauche. On y va doucement. Il va falloir prendre du carburant, parce qu'on n'a plus que 51 km d'autonomie. Pourquoi je suis à 7 km ? Ils sont sérieux ? Ils me disent de regarder le compteur dans le jeu, pour savoir à combien je suis de kilomètres. Je suis à 7. J'ai perdu ? Allez vous faire mettre. L'évraison est là-bas. Mais avant, j'aimerais bien... Est-ce qu'il y a de quoi... Station ? Allez, là-bas la station. Il va falloir que j'y aille. Déjà, on va larguer ce que j'ai. C'est toujours impressionnant ici, avec la planète. C'est quand même fou. Même si je sais comment c'est fait. C'est juste en dessous. Vous avez une énorme JPEG super loin. On n'est pas dans Starfield. Ou dans... Ou dans... Ou dans Star Citizen. Il faut que je fasse gaffe. Il y a quand même des débris. Après, on a Atlas Prime Auto Essential. Est-ce que là-bas, ça coûterait moins cher ? J'aimerais bien faire un tour quand même là-bas. On va aller faire un tour là-bas et on va voir. Oh là là, il y a des débris. Il y a des débris partout. Je parie que ça va coûter un bras. Ou alors, je crois que... Non, mais non, je sais ce que c'est. Le Atlas Essential. On va y aller. Mais je crois savoir ce que c'est. C'est le... C'est là où, quand tu as des problèmes, il te ramène en fait. Il te rapatrie là-bas. Oh là là, il y a plein de trucs devant. Il y a plein de débris. C'est super loin. Il va falloir que je passe en dessous. Je ne vois pas en quoi ça va les aider d'avoir des rochers. On est dans l'espace. Allez. On a de la boutique, tableau d'offre d'emploi. Ouais, ouais. Mais les emplois, ils sont... Tu gagnes rien. Tu gagnerais 10 000, je ne dis pas. 10 000, ça serait dur à 10 000. Là, c'est quasi impossible. Mais ça serait dur à 10 000. Parce que tu as des trucs que vous avez vu, ils vaut 4 000. Ça serait dur, tu vois. Mais ça serait compréhensible que là, en vrai, c'est quasi impossible. Tu fais une mission à 1 000, ça ne te couvre même pas une pile. Qu'est-ce qui arrive, là ? Merci. On a de la thune. Ok. En plus, ça ne me fait même pas le vélo. Je vais aller aux pièces auto-essentiales. Et après, on va aller mettre de l'essence. Et après, on ira voir Madame, quoi. Oh là 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 là. On n'avance pas, on se traîne. C'est où ? Ah ouais, Astroco Fuel, il est super loin. Enfin, c'est... Enfin, je trouve que c'est super loin pour la vitesse qu'on a, en fait. Si vous préférez. Il y en a, ils vont me dire non, ça va. Non, mais c'est un peu loin, quand même. Surtout que là, niveau essence, regardez, l'essence. Mais là aussi, c'est un enfer. Tout est dégressif. L'essence, un plein, tu fais quoi ? Tu fais 3 livraisons et tu n'as plus rien, quoi. Et ce n'est pas des grosses livraisons, parce que c'est des zones de 5 km², voire 6. Et après, tu te téléportes. Donc, en gros, c'est comme si tu faisais ton plein, il te fait 50 km, quoi, ton plein. Ce qui est horrible. C'est n'importe quoi. Allez. Atelier d'amélioration. On va voir combien ça coûte. Je suis curieux. En vrai, je suis curieux de savoir combien ça va me coûter. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Eh bien, recule. Parce que ça, il ne te l'explique pas, l'upgrade. Comment ça marche ? Comme ça. Alors, on peut améliorer la propulsion. On peut réparer la coque. Propulsion. Oh, putain. Mais regardez le prix. Ouais. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Vous avez vu les prix ? C'est n'importe quoi. Voilà. Je ne sais pas si on le fera plus que ça, le jeu. Ça va être le... Voilà. Je préfère vous le dire parce que c'est des jeux, même en live, il faudrait... Enfin, c'est super long, quoi. C'est pour ça que je suis l'un des seuls, on va dire, FR à le faire. Je n'ai pas vu grand monde jouer au jeu. Mais en vrai, c'est super long. C'est dégressif. C'est trop. C'est trop. C'est trop dégressif. Pour pas grand-chose, en fait. Ouais, je sais. J'ai une quête là-bas. Je vais aller chercher de l'essence parce qu'on n'aura plus d'essence après. Mais je trouve ça trop... C'est naze. Voilà. J'adore le jeu. Je l'attendais. C'est l'un des jeux que j'attendais le plus en indie. Et je suis déçu. C'est comme imaginer commencer un... Pour ceux qui n'auraient pas trop la visu, parce que moi, je joue, mais vous regardez juste et vous n'avez pas trop la visu. C'est comme si vous commenciez un Eurotruck Simulator avec un camion que tu dois refield tous les 50 km. Que sur la route, tu as des biches, des sangliers, des accidents partout. Donc tu dois les éviter. Que en plus, ton moteur tombe en rad tous les 20 km. Et que pour réparer, il te faut en gros 10 000 balles. Et que chaque mission que tu fais, ça te rapporte 1000 euros. Voilà. Donc en gros, il te faut faire 10, 20 missions pour pouvoir réparer ce que tu as défoncé. Sauf que tu n'auras pas le temps, parce qu'en 10, 20 missions, tu auras déjà tout perdu au moins deux fois. Donc tu es obligé de jongler sur ce que tu veux réparer. Et en fait, tu ne peux pas évoluer ton camion. Parce que c'est soit tu payes 750 balles et tu ne peux pas te payer la première pile. Soit tu te payes la pile et tu n'améliores pas ton camion. C'est... Ouais, ça n'a pas été... C'est pas top, quoi. Je pense que ça va être le dernier épisode. Je vous le dis, c'est trop long. C'est trop long. Au moins, on l'aura découvert. Vous saurez à quoi vous attendre, mais c'est trop long. C'est trop long pour... Ou alors, il faudrait qu'on fasse des missions où on gagne 100 000. Ou 50 000. Voilà. Là, moi, je gagne 100 000, 50 000. On est dans l'espace, je vous le dis. Voilà. Donc, si on est... Mais... Mais... Mais t'es pas... Voilà. Ça me dit que j'ai parcouru 100 000. Mon camion me dit que j'ai fait que 29 km. C'est bon. Eh ben, ouais. Et je dépense combien pour faire mon plein ? Mais non, mais regardez. Regardez. Voilà. Je viens de bousiller toute la... Toute la mission que je viens de faire. Elle est partie dans mon... Voilà. Dans mon réservoir. C'est pas possible. Au secours. Au secours. Non, mais... Et personne ne dit rien. Je serais curieux d'aller voir les forums. Je serais curieux. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le lâcher. Parce que ça te fait lâcher. On va faire la quête de Sandy. On va y aller. C'est pas loin, là. Et on va voir combien ça nous rapporte sa quête. Quête du jeu. Attention. On va voir combien ça donne. Il faut savoir qu'une pile moyen gamme, c'est 4000 balles. La pile que vous avez besoin. Regardez. Je suis déjà presque tout à zéro. Voilà. Tout à zéro. Et dites-vous bien que si vous ne le réparez pas, votre perso tombe dans les pommes. Il meurt. Donc, tu es rapatrié là où on a vu les améliorations. Et tu payes le rapatriement. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment où, au départ, tu es à zéro. Tu es à moins 1000, moins 2000, moins 3000. Et il faut que tu fasses 3 missions, 4 missions pour le faire. Sauf que tu as besoin de carburant. Vous avez vu, c'est 1000 balles pour le... Non, mais... Et j'avais pas... J'avais encore 30% de mon carburant. Mais si je ne le fais pas, je dois être rapatrié. Et tu payes le double. C'est ce qui nous est arrivé, d'ailleurs. C'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'ils ont fait ça en croyant que ça allait... En fait, c'est pas... Je pense qu'ils ont fait ça que ça plaise aux hardcore gamers de la simulation. Mais surtout, je pense qu'ils ont fait ça pour que le jeu soit classé en simulation. Mais une simulation, ce n'est pas que ça doit être dur. Une simulation, ce n'est pas quand c'est dur. Une simulation, c'est quand ça représente, on va dire, entre guillemets, la réalité. Mais la réalité... Enfin, t'imagines. Tu fais faillite en deux jours avec ça. Je veux dire, c'est comme si moi, je changeais ma carte graphique tous les 20 minutes. Parce que je l'utilise. Ok. Donc voilà, ça va être le dernier épisode. On va voir ce qu'on a là. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais répondre positif. J'ai pas fait ça en... Ouais, merci. Oh non ! Bah oui, mais... Ça aussi, si tu prends ton... Ton... Ta CB, tu peux plus rien faire, en fait. Ton camion, il part dans tous les sens. Oh ! Je l'ai renvoyé chier. J'ai pas regardé parce que j'ai cru que j'avais... Ah, voilà. Ouais ! Ça me branche. Elle est où ? Je suis obligé de l'enlever, ça. Est-ce que ça va me claquer dans les doigts, dans... Oh là 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 ! Oh secours ! C'est très drôle au départ. Mais c'est très chiant à l'arrivée. Je préfère vous le dire. Qu'est-ce qu'il a, mon régulateur de climat ? Ah oui ! Gratuitement ! Il était full. Oh là 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 ! Même ça, c'est 200 balles. C'est amusant deux secondes, on va dire ça. Et vous voyez, de l'autre côté, ça va partir en vrille aussi. C'est trop ! C'est trop ! Il faudrait... Il faudrait en gros... Alors, je veux dire... 2000... Plus là, on compte. Je suis à 2500. 2500. 3000. Parce que c'est 500 les premiers. Donc, 500. Donc là, on est à 3500. Après, 3500. En fait, je vais vous faire calculer. Donc déjà, ça... Là, on n'en a pas. Ça vaut presque 4000. On va dire 3500. Donc, 3500, il est bientôt mort. 3500. 3500. On est déjà à 10 000 balles. 10 000 balles plus... Donc, ça fait 10 500. On va compter les trucs. Ça fait 11 000. 12 000. Merde. 13 000 avec ça. Qui partent toutes les une demi-heure. 13 500. Et je ne vous compte même pas les petits trucs à côté. On doit être à 16 000. Voilà. 16 000 balles. Alors, ça, ça part le moins souvent. Mais on va dire la moitié toutes les une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. Sans compter tout ce qu'il faut payer à côté. L'essence. Voilà. Donc, en gros, il faudrait que vous fassiez entre... 6-7 missions. Pour ça. Sauf que, dites-vous bien que 6-7 missions là-dedans. Et bien, entre-temps, il faut que tu payes ton essence. Donc, tu rajoutes deux missions de plus. Ouais, c'est ça. Deux missions de plus. Donc, si tu n'arrives pas de merde à réparer ou à machin. Donc, en gros, c'est quasi infernal. C'est infernal de fou. Sans compter les améliorations de ton camion. Si tu veux l'améliorer. Ou si tu veux juste payer pour essayer de rester en vie. Et si tu ne tombes pas mal... Enfin, si tu ne tombes pas malade. Si tu n'as pas des problèmes, en fait. Comme là, j'ai un truc qui vient de claquer full vie. Gratuitement. Gratuitement, full vie. Il vient de claquer. Voilà. Donc, le jeu a décidé de me foutre en l'air 300 balles gratuitement. C'est trop pour moi. C'est trop. Et je préfère... Je préfère vous le dire, vous voyez. C'est trop pour moi. Je ne vais pas m'amuser à faire une... Une série sur un truc qui va être chiant à mourir, en fait. Il est bien, le jeu. Il est bien. Il n'y a pas de souci. Bon, il faut qu'il revoie certains trucs comme je vous ai aidé. Mais, en série, ça va être chiant à mourir. Si vous me voyez, refil de tous les 4 matins. Je vais passer 4 heures à faire une vidéo pour livrer 2 trucs. Ce n'est pas possible. Au secours, ce n'est pas possible. Par contre, il est stylé, celui-ci. À livrer. On va voir combien ça va me rapporter. Mais moi, je sens bien que ça va me rapporter que dalle, les enfants. Que dalle. Je veux voir mon essence où elle en est. J'ai rechargé il y a quoi ? Il y a 10 minutes. Voilà, j'ai déjà défoncé tout ça. Donc, 10, 20, 30, 40. Si vous jouez une heure, vous rechargez deux fois, quoi. Et ça vous coûte 2 000. Un peu plus, même. Presque 3 000. Parce que moi, ça m'a coûté 1 000 et il restait 30%. Donc, on va dire 1 000 5. Ouais, deux fois. Ouais, 3 000. C'est ouf. C'est ouf. Qui a eu cette idée, s'il vous plaît ? Je veux savoir. Le mec, c'est... Je vous ai dit, moi, c'est juste pour que ça passe en simulation qu'ils ont fait ça. C'est comme si je jouais à Forza et que chaque tour, je dois aller faire mon plein qui me coûte de l'argent. Alors, oui, que ça coûte de l'argent, il n'y a pas de souci, mais il faut gagner, tu vois. Genre, dans un Eurotruck, tu gagnes 8 000, tu fais un plein à 800 balles, quoi. Ça va. C'est normal, tu vois. Autrement, personne ne serait routier. Personne ne serait routier. Si ça te coûtait 3 000 et que ta course, ça vaut 3 000. Mais voilà. Je veux dire, c'est comme si tu faisais un Forza, que tu devais réparer tes boulons de roues en même temps que tu conduis. Parce qu'attention, ça va se casser la gueule. Et tu fais, non, ce n'est pas possible. Parce que... Allez, on va essayer de livrer ça, quand même. Ça se trouve, on va se faire... Moi, je dis qu'on va se faire 2 000. Ça va nous rembourser la moitié de notre plein. Parce que dites-vous bien que là, la course qu'on vient de faire, là, tout à l'heure, elle a été absorbée par le plein. Ah non, même pas. Elle a été absorbée par l'achat des capsules. Donc le plein, on est en déficit avec le plein. Donc j'espère que ça va nous... Ça va nous rembourser le plein. De 1 100 balles. J'espère. J'espère, j'espère, j'espère. Parce que là, pour le moment, malgré une course, on est en déficit. C'est horrible. Allez. Allez. C'est parti. Je ne peux pas leur parler. Eh bien merci. Merci, merci, merci. Je n'ai aucune idée de ce que tu racontes. Je n'ai pas compris. Déposez-vous au TBD. Il est où le TBD ? C'est où le TBD ? Attends, 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 attends. Arrivée à MR... Ah non, on doit aller là-bas. Ok. On y va. C'est va, c'est pas si loin. Mais ça m'a reset mon kilométrage quand même. Mais tout est... Enfin, vous avez bien vu, je dois faire là 80 000 kilomètres. Je ne sais pas comment je vais les faire. Sur des zones qui ne font que 10 kilomètres. Je ne sais pas. Et surtout que ça reset à chaque... À chaque début, en fait. À chaque début de game, ça me le reset. On était à 56 ou 57, je crois. Dans la partie précédente, là, on est à 50, quoi. C'est bizarre. Putain, c'est beau, par contre, hein. Oh là là, j'aime beaucoup. On va essayer de le griller. Il y en a un qui arrive, là. Je te grille, gars. Je te grille. Je passe en premier, rien à foutre. Tu peux klaxonner, hein. Rien à foutre. Je drift. Oh là là là, comment on est passé comme des fifous. Des fifrelins. Allez. Voilà. Zou. Ah oui, et les... D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, à chaque fois que vous passez un ph, c'est 150 euros en moins. Donc, dites-vous bien que tout est dégressif. Si tu veux changer de secteur, il faut payer 150 balles. Voilà. J'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de vous le dire. Donc, tout est dégressif. Mais tout, hein. C'est-à-dire que là, j'ai perdu... J'ai perdu, ben, 300 balles. Je me suis téléporté deux fois. 300 euros en moins. Voilà, voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez vraiment plus d'argent, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes bloqué dans le jeu, quoi. C'est dommage. Franchement, ce jeu-là, sans le côté où tu dois réparer tout, tout coûte un bras, tout, 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 ça aurait été une dinguerie. Ça aurait été vraiment top. Pour moi, ça plombe le jeu inutilement, si vous préférez. Inutilement de fou. Allez, zou. Je veux voir combien on gagne, hein. 1 9. Ça a même... Je compte 1 100 balles pour mon plein, plus 300 euros de péage. Je suis à 1 400. J'ai gagné... J'ai gagné 500 balles, quoi. Voilà ! Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, merci, merci, merci. Eh ben, voilà, les amis, voilà, voilà, on a gagné une compétence, mais ça fait quoi ? Efficacité augmentée lors des sorties de l'espace, consommation de l'air moins, oui, mais oui, boulot juste à temps. Oui, certes, on va gagner un peu plus d'argent, mais ça va me faire 20%. Je vais gagner... Je vais être à quoi ? À 2 000 ? 2 050 ? En tout, si je compte mes trucs, si j'arrive jusqu'au bout... Là, je suis à plus 45. En gros, ça me fait presque 100%. Ben, en fait, je vais toucher... Au lieu de toucher 1 900, si je suis à fond, là, j'aurais touché 3 06. Ça aurait rien changé. Pour... Ouais, ça aurait rien changé, 1 06. En vrai, 1 06... Enfin, 3 06... Si je compte, hein, ça fera 3 06, si j'avais tout à fond. Ben... Vu que je paye tous les péages, je paye tout. C'est... Bref, vous avez compris. Je suis un petit peu déçu. C'était le dernier épisode de ce jeu, où je voulais vraiment vous montrer que... Attention, si le jeu vous intéresse, vous attendez pas un jeu comme un Eurotruck, où c'est de la simulation, mais vous êtes en mode chill. Vous voyez, vous avancez, vous créez votre... Là, vous allez être plus dans le... Merde, il faut que je répare ça. Merde, il faut que je fasse ça. Regardez, hein. Regardez l'essence, déjà. Là, bah... J'ai claqué... J'ai claqué 20% de mon essence. En 20 minutes. Et je vous parle même pas de ça, hein. Regardez, hein. On était là au début du jeu, hein, en gravité. Regardez, hein. J'ai presque tout qui est vidé. Il va falloir que je donne mes deux dernières piles. Et il va falloir que j'aille en re-racheter. Donc, il va falloir que je reclaque 2000 balles. Voilà. Il va falloir que je claque 2000 balles. C'est juste pas possible. Voilà. Eh bien, écoutez. J'espère que cette petite série de trois épisodes vous a fait plaisir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver sur le Xbox Game Pass. Si vous avez le Xbox Game Pass. Comme ça, ça vous invitera de le payer. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie tous de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada